Bon, écoutez, d'abord, je voudrais vous présenter la seule... Voilà, c'est parfaitement le décidif, moi j'ai produit la parité, je le compresse... On l'a constaté hier... Sabrina Cortez, puis Bernard et Catherine Dehaies. Bon, on travaille très collectivement, on travaille au projet, à vrai dire, depuis 20 ans, plus d'un an. Et, je sais, on n'a pas fait des points, mais il y aura au moins 8-500 personnes à montrer, qui auront partagé l'élaboration du projet. Et la caractéristique, c'est que nous ne demandons à personne, dans cette personne-là, d'adhérer à nos options publiques, mais d'amener leurs idées. Alors c'est formidable, la façon dont vous faites, parce que c'est comme chez Darty, vous allez pouvoir comparer. Et il est à foutre d'un jour, en fait, c'est dommage que j'ai pas le temps de rester, parce qu'on a mis une autre chose. Mais c'est beaucoup mieux qu'un débat, alors que je suis un adepte du débat, c'est parce que vous allez pouvoir, plus fort, vous allez pouvoir, Bruno, comparer les propositions des uns et des autres, et non pas entendre dans un débat où le deuxième qui intervient... Je vais vous demander, j'avais pas prévu de parler de ça, il faut que j'en parle, hein. Donc c'est beaucoup mieux. Deuxièmement, j'ai participé en février 2005 à l'Assemblée sur le handicap. C'était pas du tout mon sujet de prédiction, mais c'était un débat tout à fait intéressant, où le clivage gauche-droite n'existait pas. Pour une fois, c'était pas mal. Alors la loi a été votée sans moyen, comme souvent. Et de ce débat, je retiens une formule. Une personne handicapée est une personne qui vit avec une différence. Alors une fois qu'on a dit ça, on a sûrement pas tout dit. Parce qu'entre l'handicapé moteur et cérébral, le trisomique, le malentendant, le malvoyant, il y a toute une variété, si j'ose dire, de handicap que la société, pour l'instant, ne gère pas ou gère mal. Vous avez maintenant les stations de métro où il y a les ascenseurs. Bon, une fois que vous le prenez à la mairie, quand il est plus en panne, vous descendez, vous arrivez dans le métro, et la station où vous sortez, évidemment, il n'y a pas d'ascenseur. Donc, c'est comme ça. Alors, quand nous travaillons collectifiquement, je vous ai présenté, je vous ai cité les personnes qui étaient avec moi. Alors, Sophie Bernard, elle s'occupe. C'est, j'ai vu un majeun de l'équipe, là, ici, aujourd'hui, de France. Ah bon ? Vous êtes dans les mêmes zones. Vous êtes au réseau très proche. Elle a 34 ans, Sophie. Elle est spécialisée en démocratie participative chez nous. Donc, elle est leader sur la question de tout ce qui concerne la citoyenneté. Et la citoyenneté, ce n'est pas des principes seulement, c'est quels actes on pose, en particulier pour le sujet qu'il nous occupe aujourd'hui. Si on veut que la personne handicapée soit une personne différente. Deux, Marie-France, à ma droite, qui, dans sa vie professionnelle aussi en agriculture, mais surtout, pour ce qui nous intéresse, a été l'une des deux responsables de la maison pour accueillir les victimes des violences faites aux femmes. Et dans des cas, je peux vous dire, très lourd, cette maison qui a été fermée par la municipalité actuelle, je le dis en passant. Parce qu'il faut poser des actes aussi. À un moment donné, les hommes et les femmes politiques, surtout, vous comprenez-moi, ne jugez pas ce qu'ils vous disent, mais ce qu'ils font. Donc, ça vous évitera d'avoir des déconvenus. Ensuite, Catherine, alors qu'elle est la locale de l'État, puisqu'elle habite au quartier, qui est écologue de son métier, mais bon, elle est multicarte en réalité. Ce n'est pas un chapeau qu'elle porte, c'est un magasin de chapellerie qu'elle possède, et qui s'occupe en partie d'un adulte contre la discrimination. Et Sabrina Courtel, alors Sabrina est spécialiste universelle du linguisme, et qui, dans notre équipe, je le dis, comme ça, on tient beaucoup dans notre équipe, parce qu'il est quelqu'un qui a une vraie compétence sur ce sujet-là, qu'il ne soit pas seulement quelqu'un qui s'y intéresse comme moi je peux le faire, mais qui sait de façon précise de quoi il est question. Et c'est comme ça que Sabrina Courtel est arrivée dans l'équipe. Voilà. Donc ça nous touche sur la genèse de cette affaire. J'ai déjà épuisé mon temps de parole, et donc Sabrina, Marie-France, Sabrina de Nouveau, Marie-France de Nouveau, Sabrina de Nouveau vont intervenir, et Sophie interviendra également. Voilà. Et Catherine, aujourd'hui, elle le souhaite, évidemment, aussi. C'est le ticket qui explique, je te laisse. Allez-y. Bruno, tu peux t'installer, parce que ça va bien. On est en train de formaliser notre projet à ce moment, c'est ça, normaliser avant la fin de journée, d'un programme de parlementation, c'est une semaine, et de quoi on parle, j'ai quitté, puis on rejoint, puis on y calme. C'est un signe du ciel. Vous voyez ? Oui. Oui.